bonjour à tous je suis sandra je vais vous présenter mon premier circuit training qui va vous permettre de travailler toutes les parties du corps donc l'idéal serait de faire donc c'est une série d'exercices de 30 secondes qu'on enchaîne et à la fin de cette série là on refait encore une fois et après vous faites une pause après à vous de récupérer et de reprendre les mouvements une fois ou deux on y va c'est parti premier mouvement je me baisse squat donc le squat je rappelle genre 90 degrés elle pèse bien en arrière squat je saute squat je saute bien pencher aller au plus bas possible l'autre mouvement je me baisse je boxe coup de pied je me baisse je boxe coup de pied encore une fois de chaque côté une jambe je boxe l'autre jambe l'autre mouvement je me baisse bien je pointe sur le côté et dès que le mouvement j'y ajoute les bras bien tendu et les bras toujours à hauteur d'épaule l'autre mouvement les fesses en arrière les jambes légèrement fléchis je monte sur le point de pied j'y ajoute les bras je fais ça pendant 30 secondes l'autre exercice entre 1 et 2 petits pas je touche un deux je touche ma chérie je touche ma chérie une autre mouvement vous connaissez le patineur sauf que là on y ajoute un squat je me baisse je touche toujours en arrière je reviens et je fléchis la jambe arrière et je touche squat je fléchis la jambe arrière je reviens en centre et j'enchaîne ainsi pendant 30 secondes. L'autre mouvement des 30 secondes, je vais faire un travail de taille. Je vais sur le côté, je fais une rotation de buste, je travaille ma taille. Ce premier circuit est fini. Pour revenir au premier mouvement, je lui ajoute ce que j'appelle un pas de liaison. Je vais faire un talon fresse, soit tranquillement, en ouverture, ou soit rapide. Et je reprends le premier. Squat, saute, squat, saute. Et voilà, je vous conseille de le faire plusieurs fois. Ça va vous mettre en forme pour la journée. Bonne journée, à bientôt. Sous-titrage ST' 501